N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Donc, il faut qu'on évolue. Je t'ai dit que ces étrangers, c'est-à-dire ces personnes que tu penses connaître, mais en réalité que tu ne connais pas. Parce qu'elles ont une mission que toi, tu ne connais pas autour de toi. Et donc, il y a des gens, on l'avait dit, ils veulent détruire votre réussite. Hier, j'ai donné même un exemple. On veut détruire votre réussite alors que ce sont des gens en qui vous croyez. La vérité, pourquoi on dit qu'ils sont des étrangers ? Parce que la vérité, c'est que tu ne les connais pas. Leur mission est que ta réussite du mois de juin n'arrive pas. Qui est d'accord avec ça ? Il y a des personnes qui sont là pour vous voir échouer en juin. Qui pense qu'il va échouer ? Qui pense que ça n'arrivera pas ? Qui pense que ça n'arrivera pas ? Ça ne peut pas arriver. Il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir achever. Voilà pourquoi ils sont toujours là en train de surveiller. Oh, tu as commencé le travail. Oh, mais tu ne me dis pas. Eh ma copine. Mais tu n'es pas obligé de lui dire. Regarde une voisine et dis-lui. J'insiste, il faut lui dire. Je ne suis pas obligé de tout te dire. Non. Vous voulez être plus vers que le Christ, vous aurez des dégâts. Tu auras les gifles de la vie. Et tu vas dire, oh non, c'est la vie, j'apprends. Ça m'a donné des leçons. Il y a certaines leçons que tu as créées toi-même. Il y a certaines erreurs que tu ne devais pas faire que tu as fabriquées par ton manque de sagesse. Il ne faut pas te consoler toujours en disant, non, vous savez, les erreurs font grandir. Il y a des erreurs que tu ne devais pas faire. Mais tu as fait parce que tu n'entends pas. Tu as fait parce que tu manques de sagesse. Il y a certaines erreurs qui doivent être à côté. Ça ne doit pas être dans ton couloir. Parce que la sagesse t'épargne. Dieu a un système. Ici, quand il était venu sur terre, il avait un système de protection. 100% Dieu. Mais il avait un système de protection. Parce que malgré qu'il était 100% Dieu, il vivait dans un vase de terre. Il vivait avec des humains. Il devait donc trouver des stratégies pour vivre avec les humains. Arrête de parler de quelque chose qui n'est pas né. On ne parle pas d'une chose qui n'est pas née. Les personnes à qui on parle de ça sont sélectives. Bien. Les personnes à qui on parle de ces choses sont sélectives. Une grossesse de quelques semaines, on n'en parle pas. Je ne parle pas que du ventre. Je parle de toutes les grossesses de la vie. Quand quelque chose commence, on se tait. Non mais ça c'est ma meilleure amie. Ça veut dire quoi, meilleure amie ? Ça veut dire quoi ? Elle ne prendra pas ta place en enfer. Si aujourd'hui on appelle, on dit on veut couper la tête. Viens ici. Elle ne va pas prendre ta place. Sois délivré de ce genre de choses. Lorsque la chose est petite. Tu peux parler à tes parents spirituels. Tes parents biologiques s'ils sont bien. Tu peux parler à tes frères. Et même là, il faut être sage. Parce que dans la famille, on est chacun chacun. Tu peux beaucoup aimer ton frère, mais c'est quelqu'un qui parle trop. Dès que tu lui dis quelque chose, il doit aller dire à ses amis. Il doit aller dire aux cousins. Donc même dans la famille, il faut se connaître. Il faut être sage. Il faut savoir à qui parler. Tant que la chose n'est pas encore arrivée à l'achèvement. On tue ce qui est en train de naître, de grandir. Parce que tu parles trop. Tu es en train de causer avec un monsieur. Il n'a encore rien dit. Tu appelles ta boupée. Tu sais, je parle avec quelqu'un. Je t'envoie la photo. Celui qui t'a envoûté est déjà mort. Pourquoi tu es obligé de parler de quelque chose qui n'est pas encore né ? Que la joie de ton cœur crée des limites dans la vie. Laisse-moi dire ça à quelqu'un. Que la joie de ton cœur t'aide à créer des limites dans ta vie. Oui. Quand tu es contente, tu es contente. Tu dois savoir connaître les limites. Je ne peux pas parler là-bas. Je ne peux pas parler là-bas. Je ne peux pas parler là-bas. Est-ce que quelqu'un l'entend ? Regardez comment nous on témoigne à l'église. Vous l'avez déjà entendu plusieurs fois ici. Quand quelqu'un vient témoigner, il dit toujours J'étais comme ça. Maintenant, Dieu a fait ça. Ce n'est pas En ce moment, Dieu est en train. Non. Nous témoignons l'achèvement. Nous témoignons l'achèvement. Quand tu ouvres ta bouche pour parler de ta vie, Ne parle pas de ce qui n'a pas grandi. Parle de l'achèvement. Que Dieu t'aide cette année à être capable de parler de ce qui est achevé. Moi, j'ai connu des filles qui, des fois, faisaient des réproches à leur mère. Maman, pourquoi tu allais raconter telles choses à la famille ? Maman, je t'avais dit parce que tu es ma mère. Jeune fille qui est sonui, sonui guérie maintenant, sinon tu seras une mère comme ça. Sinon, tu seras une mère comme ça. Des enfants ont peur de te dire des choses. Des fois, quand les enfants vont en famille avec les cousins et les cousines, dès qu'ils apprennent quelque chose, Ah, maman. Maman, il est l'étonniste. C'est maman. Les enfants savent. Une maman qui ne sait pas taire sa bouche. Elle ne sait pas protéger ses oeufs. Une mère doit protéger ses oeufs. Mère doit protéger ses oeufs. Toi, tu livres tes enfants comme ça. L'enfant n'a pas encore eu son bac. Il est en train de faire. Tu as déjà appelé la famille. Tocolia. Borulia. Est-ce que tu es sur Karouzoa ? Parce que tu parles trop. Tu livres. Et directement les personnes toxiques. Tu travailles pour que tu n'achèves pas. Au nom de Jésus, tu dois achever. Voilà pourquoi Jésus a la croix. La douleur agonisant. Il était concentré sur une chose. Que la loi et les prophètes s'accomplissent. Pour qu'ils disent. Tout est accompli. Tout est achevé. J'ai terminé. Maintenant, je ne peux mourir. Toi, tu n'as pas encore même encore bien commencé. Ma soeur, quand tu dois faire un travail au niveau de l'État, travaille bien avec discipline. Quand tu dois servir Jésus, fais-le avec discipline et excellence. Dans tout travail, quand tu dois éduquer tes enfants, fais-le avec discipline et excellence. Tout ce que tu dois faire dans la vie, fais-le avec discipline et excellence. Mediocrément, comme tu dois faire dans la vie. Regarde les cheveux comme ça, comme un volcan qui se sent mauvais. Il faut faire les choses avec... Regarde la voisine, ne fais pas semblant. Regarde la voisine, dis-lui. Il faut faire avec excellence. Si elle n'est pas mariée, c'est le conseil de la Vénige. Si elle n'est pas mariée, c'est le conseil de la Vénige. Parfum. Parfum. Est-ce que toi, mariée, femme mariée, ton mari t'est dit souvent, j'ai dit bien souvent. Si ce n'est pas ça, je vais te faire la prière. Tout de suite là, je vais te faire la prière. Est-ce que ton mari t'est dit souvent. Tu sens bon. Il t'est dit ça souvent. Si je t'ai dit, je viens là où tu es, il n'a pas dit ça. Je te fais la délivrance maintenant. Il y a une délivrance. Une femme doit sentir bon. Et ton mari doit te dire ce que tu es. Les odeurs comptent beaucoup dans le mariage. Beaucoup. Une maison sale. Mauvais odeur. Ça dérange l'équilibre d'un foyer. Les enfants doivent sentir bon. Tu dois les apprendre à sentir bon. Quand il veut sortir, la fille, elle a déjà 10 ans, 8 ans. Tu demandes, tu as mis les déodorants. Toi aussi, achète les déodorants. C'est moins cher. Toi seulement. Les auteurs jouent un grand rôle. Je ne parle pas que de la sexualité. Dans l'équilibre d'un mariage. Les odeurs. Tu dois avoir ton odeur. C'est-à-dire ton parfum. Quand tu passes, ton mari, ma femme était ici. C'est ça. Toi, tu n'as pas d'odeur. Nous autres, nous autres. Voilà pourquoi les hommes aussi doivent apprendre à être propres. Les hommes, vous devez sentir bon. Vous devez avoir votre déodorant. Il y a le tout petit là qu'on vend là, comme ça. Tu mets dans ton sac. Tu te balades avec. C'est un pays tropical. Il fait chaud. Et donc, de temps en temps, quand tu sens que tu transpires beaucoup. Je parle aux hommes. Tu sens que tu transpires trop. Tu dois avoir le déodorant avec toi. Quand tu fais ton tour, tu te promènes. À un moment donné. Tu vas quelque part, un peu de lingette. Tu essuies un peu ton visage. Les aisselles. Parfum. Tu viens à l'église, parfait. Quand on te met à côté de quelqu'un, la personne est contente. La personne a envie de se mettre avec toi. Mais il y a des filles ici, on vous fouille. Quand on t'installe, les frères vont loin. Alors, je disais. Lorsque vous êtes dans la gloire, là-bas. La nuit. Après. Peut-être que tu as été excellente dans ton travail. Ton mari, après, il te dit. Je t'offre une voiture. Tu es ma bénédiction. Toi, tu finis. Tu prends ton téléphone. Alice. Tu es ma bénédiction. Ta voiture n'est pas encore là. Voilà pourquoi tu as des promesses et des promesses et des promesses. Mais pas des achèvements. Parce que les paroles des personnes à qui tu dis des choses. Achèvent, plutôt. En putes, l'achèvement. Je l'ai déjà dit, regarde-moi très bien et je vais le dire une fois et je passe. Lorsque j'ai dit à Serge. Serge, je veux acheter une maison. Le fait seulement que je lui dise mon projet. Je l'ai introduit dans la capacité de parler sur le projet. L'introduction que tu viens de faire donne la permission spirituelle à la personne de parler sur le projet. Et donc, voilà pourquoi la plupart des promesses n'arrivent pas à l'achève. Il y a des gens qui sont là. Ils te combattent sans te montrer qu'ils te combattent. Tu dis que ta fille veut se marier. Elle a très mal, mais elle ne le dira jamais. Il ne te dira pas qu'elle a mal. Elle veut voir seulement les mariages ratés. Pendant que tu es assise à terre, il y a des gens qui sont autour de toi. Qui veulent que cette année soit une année inachévée. Que tu meurs avant le temps. Cela n'arrivera pas. Ça tombe dans la voie là-bas. Lorsque le serpent a parlé à Ève avec beaucoup de ruses. Toi qui as écrit rapidement, maintenant regarde-moi. Ce serpent-là, voici comment il travaille. Celui de Genèse. Il dit, Est-ce que Dieu vous avait dit de ne pas manger tout ? Il veut t'amener à te détruire toi-même. Et que même si Dieu vient, que Dieu constate que tu t'es d'abord détruit toi-même. Ce type de personne, c'est un type de personne. Ce sont des gens qui sont avec vous. Mais avec les gens des conseils qu'ils vous donnent. Toi-même, tu vas renverser ta bénédiction. Oh, cet homme-là, il veut t'épouser. Ah, qu'est-ce pas ? Fais attention. Ah non, 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 non. Pour l'instant, d'abord, laisse-toi d'abord loin. Celui qui te dit, laisse cet homme loin. Est-ce qu'elle est mariée ? Bon, si elle n'est pas mariée, est-ce qu'elle-même, elle a une relation sérieuse ? Voilà. Tu sais pourquoi tu as dit non ? Premièrement, parce que tu es intelligent. Deuxièmement, c'est parce que tu sais que généralement, les gens qui donnent des conseils comme ça, Eux-mêmes, n'ont personne. Sa douleur, c'est qu'elle te voit avec un homme. Elle te voit avec une femme. Vous avez des bons projets. Elle va te donner des conseils pour que tes propres mains, tu renverses ta bénédiction. Elle est seulement en train d'insuffler des choses. La personne dangereuse. Regarde un voisin, une voisine, dis-lui que Dieu t'ouvre les yeux. Mais les Naka, les serpents remplis des Russes, à côté de toi, tous les jours, ils te donnent des conseils. Tous les jours, ils te donnent des conseils pour que toi-même, tu détruises ta bénédiction. Et généralement, ils viennent après pour dire Oh, comment tu as fait ça ? Oh, moi je ne t'avais pas dit ça. Moi je t'avais dit de ne pas commencer. Qui a déjà vécu ça ? Merci. Il faut être sincère, on est là pour guérir. Je répète, qui a déjà entendu cette phrase-là ? Quelqu'un lui dit Je ne t'avais pas dit de faire comme ça. Au salut à mon abbé. Lève bien la main. Au nom de Jésus, dans votre parcours, plus jamais ces gens ne servent pas. Le fais de Dieu sur ton parcours. Et toi qui as levé la main parce que tu as été sincère, je te déclare que tu es devant les yeux de ces nakas que tu vas réussir là où ils n'attendent pas. Ces serpents rusés et plus tard, ils te culpabilisent. Ah, tu as fait mal fait ? Tu as exagéré ? Moi, je t'avais dit de bouder un peu seulement. Serpent. Pas n'importe lequel. Un serpent qui veut te détruire par la rue. Comment ils agissent ? Petit A. Premièrement. Il s'ingère dans votre vie à tous les niveaux. Comme je viens de le dire ici. Toutes les dimensions, il est dedans. Dans tes finances, il sait. Ton mariage, il sait. Tes études, il sait. Il sait. Même quand tu es malade, il sait. Mon Dieu. Attention à ces personnes qui ont tendance à dire vous êtes dans la paume de leurs mains. C'est la sorcellerie. C'est un sortilège. Le sortilège, ce n'est pas seulement pour celui qui est tout nu et qui fait des excatations. Regarde-moi et retiens ça pour la vie. Le type de parole qui sort de la bouche de quelqu'un définit si c'est un sortilège. Quelqu'un qui te dit tu es dans la paume de leurs mains et tu ne bouges pas. Comment ça ? Tu es libre de partir. Et même Jésus ne dit pas que tu es dans la paume de leurs mains. Jésus dit que tu es caché en Dieu. Comment quelqu'un peut dire que toi tu es dans la paume de leurs mains ? Notre sélectif a commencé depuis longtemps. Même avant Jésus. Mais nous nous appuyons sur Jésus parce que c'est lui le grand modèle. Si Jésus a choisi moi je choisirai. Jésus est allé il a dit maintenant je dois aller montrer les mystères. Ils m'ont vu guérir les malades. Ils m'ont vu les faits les paralytiques. Maintenant ils vont voir ma vraie dimension. Mais je prends Jacques. Je prends Jean. Quand ils choisissaient les douze étaient où ? Maman vous parlez pas. Les douze étaient où ? Ils étaient là non ? Donc maman regarde ce que Jésus a fait. Les gens du dessus désolé. Écoutez seulement. Regarde ce que Jésus a fait. On est au culte comme ça là. Même pas. Ça même c'est encore bien. Jésus est terrible. C'est pourquoi un prédicateur avait dit si Jésus revenait il allait être invité dans aucune église. Parce que Jésus ne blaguez pas. Il n'était pas dans les semblants. Jésus faisait ce qu'il pensait. Douze. Ils sont allés à la montagne. Ils sont en train de prier. Tous les doux savent que Jésus nous aime. Il nous a choisi. À un moment donné on voit seulement le Joe il vient. Maintenant les autres font quoi ? Non non. Je ne parle pas de rester. En ce moment quand j'ai choisi ils font quoi ? Ils regardent. Ils se demandent à l'Ingasala. J'ai dit que comme Jésus est compliqué peut-être qu'il fait gonder. Et puis il dit vous restez ici. Vous sans explication. Oh nous dans cette église ici nous ne sommes pas des enfants. Quand on fait des choses il faut nous expliquer. Jésus n'a pas même qu'il ne savait pas où ils allaient. Ils ont commencé à partir. Suivez. Arrivez ici. Jésus dit maintenant vous allez voir ma gloire. Maintenant ceux-ci ont compris que ceux qui sont restés ils sont comment ? ça veut dire pendant ces trois ici quand maintenant Jésus se transfigure il voit Elie il voit Moïse il voit Jésus dans une autre dimension sincèrement parce que le coeur de l'homme n'est pas différent l'homme d'hier c'est l'homme d'aujourd'hui. Dites-moi ces trois personnes c'est sans senti comment ? voilà ils se sont sentis spécial mais je vous pose une autre question d'intelligence est-ce que Jésus ne savait pas qu'ils vont se sentir comme ça ? Est-ce que Jésus ne savait pas que ce qu'il a fait là ça peut créer l'orgueil ici et puis la colère là-bas mais la question à Yébakinyon Sohana pourquoi il l'a fait ? si c'était toi aujourd'hui tu allais dire ah non fais pas ça tu vas abîmer le coeur des gens mais Jésus savait qu'il pouvait créer de l'orgueil ici que depuis ce jour-là même s'ils sont rentrés ensemble ils ont mangé ensemble avec les autres ces trois savaient qu'ils étaient spéciaux ils savaient à un moment donné Jésus dans une autre écriture il laisse ceci il part seul il dit vous restez ici je pars seul je vais prier donc à un moment donné même aux trois là il les a fait comprendre qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas toi jeune fille tu as trop fouillé campus maman a dit quand Jésus a dit à ceux-là restez je ne vais pas prier seul l'orgueil qui était entré le jour qu'ils avaient vu la transfiguration cet orgueil est tombé ils ont compris qu'en réalité on n'est pas si spécial que ça parce que dans sa vie il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas regarde la stratégie de Jésus regarde comment Jésus a vu maintenant tu vois comment tu as quelle intelligence où tu veux vivre toujours là-bas Jésus a eu des étapes il y a des gens attendez là-bas il y a des gens qui doivent rester ici dans ta vie les choses de ta vie il faut bailler la caca mais regardez la sagesse de Jésus les gens qui doivent connaître certaines choses et qui doivent rester loin sont plus nombreux ou moins nombreux les gens à qui tu dois cacher des choses doivent être plus nombreux tout ne s'est même pas sur Facebook tout ne s'expose pas la plus grande partie de ta vie c'est ce que tu dois cacher ça tombe sur toi au nom de Jésus les gens à qui tu dois montrer ta gloire il faut bien choisir la personne à qui tu dois dire des choses selon la sélection de Jésus la première c'est Pierre celui que tu sais que si même je meurs aujourd'hui il va s'occuper de mes enfants comme moi-même il va s'occuper de mes affaires comme moi-même tu ne parles pas parler parler tu ne choisis pas à cause du visage on ne choisit pas à cause de l'ancienneté c'est la première personne à qui tu dois dire des choses je dis bien quelques révélations de ta vie deuxième personne nous disons que c'est Jean mais la Bible nous dit qui il était le profil nous révèle Jean la Bible dit c'est celui qui aimait le plus Jésus ne confie pas quelques secrets à celui que tu aimes confie à celui qui t'aime répète ça en linga là Serge on doit t'écouter entre toi qui aime et lui qui aime c'est différent tu peux aimer quelqu'un qui ne t'aime pas comme toi tu l'aimes même dans l'amitié toi tu l'aimes beaucoup mais elle ne t'aime pas beaucoup mais il y a des gens des fois même que toi tu n'aimes pas beaucoup mais cette personne t'aime tu dois faire la différence entre celui que toi tu aimes et celui qui t'aime Jésus révèle les secrets à celui qui l'aime lui pourquoi tu fais ça il faut seulement parler Jésus a trié c'est lui qui m'aime il a dit les secrets troisième choc Jésus choisissait Jésus il ne blague pas avec sa vie alors qu'il était Dieu troisième personne c'est le choc tu sais qui était Jacques son frère c'était l'enfant que Joseph avait eu parce que Joseph était veuve Joseph avait un grand écart entre lui et Marie il avait des enfants allez lire la Bible je n'ai pas le temps de donner les versets il n'avait pas seulement Jacques comme frère il avait d'autres qu'aujourd'hui on avait appelé demi-frère et donc les enfants que Joseph avait parmi ses enfants il y avait Jacques c'était son frère fils de Joseph c'est lui il a maintenant la troisième personne celui qui n'a pas compris n'a pas compris papa Carlos dirige vous ne lisez pas la Bible on n'a pas le temps à perdre pour les gens qui ne lisent pas la Bible Jésus il prend son frère dedans deuxième c'est lui qui aime Jésus troisième c'est lui qui peut prendre qui a le souci que lui a ce sont les trois qui ont vu Jésus dans la dimension des miracles quand ils sont revenus les autres ils se sentent spéciaux ces gens ici et les autres aussi se disent on attend maintenant qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas Jésus était terrible mais pourquoi il a fait ça pour protéger son ministère pour qu'il arrive à l'achèvement il n'a pas voulu que les serpents détruisent sa vie dans ton parcours trois ceintures ceux qui sont nombreux qu'ils connaissent peu les trois là ils connaissent seulement certaines choses toi-même sois les dépôts de ce qui arrive ça tombe sur toi au nom de Jésus je t'ai béni au nom de Jésus que Dieu te protège que Dieu t'éloigne des serpents que Dieu te donne la sagesse que Dieu te donne l'intelligence que Dieu te donne le discernement l'esprit de révélation je t'éclaire l'esprit de la révélation je t'éclaire l'esprit de la sagesse quelqu'un a dit je reçois quelqu'un a dit je reçois je t'éclaire qu'ils ne te détruiront pas cette année tu vas achever tu commences et tu achèves l'embryon va grandir et l'embryon va naître je t'éclaire l'achèvement au nom de Jésus lève ta main droite et dis avec moi cette fois ils ne me vaincront pas j'achèverai Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501